L'abbé Youlou était un nari, Massamba Déba un mboko, Nguabi est un couillou. Trois ethnies successives ont eu le pouvoir depuis 1960. Elles continuent de se combattre sous les déclarations et les slogans politiques. Alors, faut-il nier le tribalisme ou au contraire l'adapter ? Et vous me posez une question, la question de savoir si par exemple un chef Vili me demandait quelque chose, de donner un ordre, quelle serait, disons, ma réaction devant cet ordre ? Je vous dis très sincèrement que si cet ordre, par exemple, ne correspond pas du tout à ce que j'attends d'un chef, je pourrais très bien ne pas, disons, tempérer. Mais, il ne reste pas moins que je pourrais avoir dans mon tréfonds certaines inquiétudes. Malgré votre éducation, malgré l'éducation, la place que vous vous occupez dans la société, je pourrais avoir quelques inquiétudes. Peut-être pas d'une manière consciente, mais d'une manière inconsciente. Nous nous rendons compte, d'après mes observations personnelles, je me rends compte qu'il existe, bien sûr, des ouvriers, des paysans, des bourgeois, enfin, tout ce que l'on voudra, des féodaux même. Mais, si vous prenez un ouvrier exploité, exploité, disons même surexploité, il sera toujours solidaire du féodal qu'il exploite, s'il est de son ethnie, et en tous les cas, il ne voudra rien entendre de ceux qui sont à côté de lui, également, aussi exploités que lui. Mieux même, il aidera le féodal à mieux exploiter ceux des autres ethnies. Ce qui m'a fait dire qu'au fond, on peut considérer la tribu comme étant une classe, définie comme classiquement. Ce qui aiguise ce particularisme, c'est l'existence de toute une couche de chefs traditionnels qui ne vivent en fait que du marchandage de leur influence sur les masses paysannes, ce que nous appelons les bureaucraties tribales. La féodalité. La féodalité. Dans la mesure où on va balayer cette féodalité, nous aurons déjà éliminé un des freins de l'Unité Nationale. Et dans la mesure où le marché national du point de vue économique va exister, nous aurons déjà éliminé une deuxième barrière. Et la troisième barrière, c'est le travail. Jusqu'ici, les gens suivent tel leader de telle région parce qu'ils pensent qu'étant de sa région, il lui donnera le travail facilement s'il arrivait à être au pouvoir. Mais dans la mesure où le marché de l'emploi sera suffisamment fourni pour permettre à tout un chacun un emploi. Dès lors, je pense que tous ces problèmes vont s'atténuer. Mais je dis que c'est une question de temps. Mais nous sommes déjà bien partis pour éviter d'autres secousses sur ce problème douloureux. Croyez-moi, la culture est pour moi quelque chose de décisif. Si je vous disais que tous les événements que nous avons vécu ici, dans notre pays, les barricades, les tueries, tout ce qui s'ensuit, ce sont des actes qui dénotent une absence grave du phénomène culturel dans notre pays, c'est-à-dire la maîtrise pour nous de notre culture. Dans la culture qui fut mienne, je n'ai pas besoin d'attendre le credo de Jésus, encore que ceci est arrivé après, mais tu ne tueras point, est un phénomène qui est ancré dans ma culture. Aujourd'hui, regardez, il y a des jeunes gens qui ont pris des armes, et puis qui ont, deux fois, comme ça, on a tué, on tue, et puis on en a parlé tout à l'heure. Si je vous disais qu'aujourd'hui, nous avons pris des textes, constitution, loi fondamentale, cette constitution, nous l'avons écrite, avec non pas notre culture, mais avec la culture des autres. Aujourd'hui, on s'étonne que nous ne puissions la suivre. Que nous ne puissions, et je vous avais dit, lorsqu'il y a juste un an, je crois que c'était un barbarisme, je l'avais dit, je crois en latin, que la loi, sans le mœurs. Croyez-le que, M. Georges, la culture, c'est quelque chose de fou. On ne peut pas l'évacuer comme ça. C'est quelque chose de très profond. Et un peuple sans culture, c'est un peuple sans avenir. Le problème de nos pays, c'est que nous n'avons pas développé le concept de citoyenneté. Ce concept de citoyenneté est encore fictif. Actuellement, c'est la tribalité qui fonctionne. Et donc, nous voulons tenir compte de notre tribalité pour construire de véritables États-nations en Afrique. Mais le plus important, c'est que nous construisions des États, que nous construisions des démocraties qui tiennent compte de nos réalités sociologiques. Nous ne voulons plus que des gens restent au pouvoir 36 ans. Nous voulons que le pouvoir, que l'alternance se fasse. Nous voulons que l'unité nationale se fasse et qu'il n'y ait plus de haine à l'intérieur de nos États. Et c'est ça, la tribalité. C'est un nouveau concept qui apporte un meilleur vivre-ensemble entre toutes les tribalités qui existent à l'intérieur d'un territoire. C'est un nouveau concept qui apporte un peu plus de haine à l'intérieur d'un territoire. C'est un nouveau concept qui apporte un peu plus de haine à l'intérieur d'un territoire.